Voilà, nous sommes rendus à cette belle émission que vous prenez plaisir à regarder régulièrement. Merci, merci pour vos encouragements. Il s'agit de l'émission Raphaël, et là, cette émission qui donne la parole exceptionnellement à un homme aujourd'hui, mais c'est une émission qui est consacrée aux femmes. Nous ouvrons cette fenêtre de temps en temps pour recevoir des hommes. Comme vous le savez, il y a énormément de dames et de jeunes dames, j'aime bien le mot dames, qui font appel à cette émission pour parler de ce qu'elles font. Eh bien, il y a des femmes chefs d'entreprise, des mères de famille, des femmes qui ne font rien, des femmes, etc. Toutes les femmes sont invitées à cette émission. Et de temps en temps, nous avons un homme qui se fait le plaisir de se joindre à nous. Alors aujourd'hui, ça va être très, très simple. Je vais saluer toutes les personnes d'ores et déjà, toutes les personnes qui nous regardent et qui sont de la communauté haïtienne. Nous avons un peu le fausse basote. Nous sommes tous et nous savons qu'il y a des combats à la raide. Haïti, en bas, le deuxième tremblement de terre, là, ça n'a pas du mal. Il faut nous tous mettre les mains dans l'autre pour nous voir qui vient nous faire. En bas, Haïti, en bas, pour Haïti, il y a sa sortie à danser. Parce que tout de suite après le tremblement de terre, là, il y a des gens qui sont en bas, en mauvais temps. Alors, c'est un homme tropical. Et nous, Haïti, n'a pas de souffrance. Il y a du mal et il y a du mal à relever. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes tous, tant qu'on est ensemble, nous allons passer ces capes difficiles. Donc, tout le monde qui est endeuillé, toutes les familles endeuillées aussi. Et je vais profiter pour saluer la famille Edom et la famille Point d'interrogation. Parce que Céline, ma foi, quittait-nous. Céline, j'arrivais de l'autre côté là. Et nous, quasi toute famille, pile force et l'homme. Donc, là, tout de suite, je vais m'intéresser à notre invité qui est là. Il s'agit d'un homme qu'on ne présente plus pour son courage et sa volonté d'aller au bout de ses entreprises. Tout ce qu'il entreprend, il va jusqu'au bout et ne baisse jamais les bras. Depuis le début de cette campagne de vaccination, vous vous êtes rendu compte qu'il était très actif sur les réseaux sociaux. Il s'agit là, pour nous, de recevoir Éric Coriolan. Éric Coriolan, ça va ? Bonjour Raphaël, ça va très bien. Bonjour aux auditeurs de TV, aux téléspectateurs de TV. Merci. Nous avons pas mal de choses à voir avec vous aujourd'hui. Nous allons commencer par savoir qui vous êtes dans cette situation de vaccination. Où est-ce que vous vous situez ? Alors, je suis un citoyen guadeloupéen normal qui, depuis près de deux ans, m'insurge contre un certain nombre d'absurdités qui ont lieu sur le territoire de la Guadeloupe. Et donc, c'est une implication que je considère comme politique. Donc, pour tous ceux qui doutent, qui se posent des questions, est-ce que c'est de la politique ? C'est complètement de la politique que je fais. Pour protester contre le silence de notre classe politique. Pour essayer de mettre au goût du jour, de faire remonter les ressentis de la population. Parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent à peu près ce que Sentinelle dit. Et non pas, ou les moyens de l'exprimer, ou l'exposition nécessaire pour le faire. Et donc, j'ai commencé avec cette affaire de radar, il y a près de deux ans, radar tourelle. On ne va pas dire radar, puisque les radars servent quand même, globalement, à la sécurité routière. Mais le déploiement de 100 radars tourelles sur le territoire de la Guadeloupe était insupportable. Et nos avions, à l'époque, fait une protestation par le biais d'une pétition. Pour dire que ce n'était pas normal que sur un petit territoire comme celui-là, il y ait ça. Et puis, la crise Covid est arrivée. Et la gestion Covid fait l'objet quand même de critiques, pas seulement de Sentinelle, mais de beaucoup de personnes. Et nous sommes très, très clairs là-dessus. Cette crise est mal gérée, au-delà même de la vaccination, qui est l'objet aujourd'hui de toutes les attentions. Mais la gestion même de la crise Covid depuis près d'un an et demi aujourd'hui, en Guadeloupe, dans les Outre-mer en général, même en France, est une calamité. On assiste essentiellement à des pertes, à des réductions fondamentales, drastiques, des libertés fondamentales, plutôt que de soigner les gens. On dirait qu'il y a un choix délibéré de refuser de soigner les gens. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas de soins. On a plusieurs pays dans le monde, plusieurs études scientifiques qui montrent qu'il y a des produits qui fonctionnent, qui réduisent la charge virale. Manifestement, on n'a pas l'air de vouloir les étudier pour prioriser la vaccination comme étant la seule solution. Nous ne sommes pas d'accord sur ça. Vous êtes remonté. On vous sent quelquefois, dans vos propos, en colère. Oui, non, c'est de la fermeté, de la virulence peut-être, de la colère, non, puisqu'on ne peut pas traiter ce genre de problème avec trop de colère. C'est vrai que, moi, dans mes propos, et Sentinelle en général, je ne suis pas seul à Sentinelle, nous sommes assez fermes dans la façon de nous exprimer. Mais nous sommes obligés, parce que nous avons affaire à vraiment des aberrations. Et nous ne pouvons pas juste nous permettre de faire comme un certain nombre d'élus, aujourd'hui, d'être dans la rondeur. Et en face, le rouleau compresseur se met en place et avance imperturbablement. Donc, nous sommes obligés d'être fermes, d'aller jusqu'à la manifestation publique. Aujourd'hui, nous sommes constitués un collectif d'une trentaine d'organisations qui protestant. Nous n'avons aucune attention, ni des politiques, ni des autorités. Le ministre de l'Outre-mer est passé, mais manifestement, il n'avait aucune attention pour les 80% de Guadeloupéens qui refusent la vaccination. Il est venu vendre, faire sa communication et il est reparti. Donc, c'est la preuve que cette fraction de la population n'est pas entendue. On se contente de lui dire, il faut se vacciner, c'est la seule solution. Alors déjà, un, la pédagogie nécessaire n'est pas là. On ne cherche pas à convaincre les gens par l'explication, mais par la force, par la police, par la coercition, par les réductions de liberté, par du confinement, par des couvre-feux, par des mesures policières. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on voit que pour la santé, on en arrive à vouloir tuer des gens pour les soigner. On en est là. C'est extrêmement grave. Oui, alors, cette question de la vaccination est scindée en deux parties. Beaucoup ont appelé cela les pro-vax, d'autres ont appelé anti-vax. Vous vous situez où dans ces deux camps ? Alors, c'est une affaire compliquée. Je ne suis pas un anti-vax, au terme littéral, comme on peut le prétendre. Il y a des gens qui sont anti-vaccins. Ce n'est pas mon cas. Je suis vacciné, ma famille est vaccinée, mes enfants aussi, pour les vaccins qui sont éprouvés. Je suis, et à Sentinelle, nous défendons une position qui est très claire. Nous sommes anti-vaccins Covid. Aujourd'hui, nous avons affaire, et pour tous les vaccins qui existent et qui sont en circulation contre la Covid, des produits qui ne sont pas éprouvés, qui ont environ 10 mois d'expérimentation à grande échelle, ce qui est grave parce que ce n'est pas des tests en population sur des milliers de personnes. C'est sur des millions et pire, sur des milliards de personnes. Aujourd'hui, nous avons environ 3 ou 4 milliards d'êtres humains vaccinés, entre guillemets, avec ce produit, pour lequel on ne connaît pas les effets secondaires et indésirables sur 5 ans, 10 ans. Donc, on ne joue pas comme ça avec les gens. Alors, c'est vrai, la pandémie passe pour quelque chose d'extrêmement grave, qui met à plat l'économie dans les sociétés occidentales, parce qu'on peut prendre l'exemple de pays comme l'Afghanistan ou l'Algérie, où il y a 8% de vaccinés pour l'Algérie, en Afghanistan, pratiquement personne n'est vacciné, et il n'y a pas de flambée épidémique, personne ne meurt. Donc, c'est la preuve que c'est une crise vraiment occidentale. C'est une crise, effectivement, qui touche les économies des sociétés occidentales, très urbanisées, et où aussi les laboratoires pharmaceutiques ont beaucoup plus de pénétration. Il y a beaucoup plus d'intérêts des Pfizer, Moderna, AstraZeneca, car tout ce qu'on appelle l'industrie pharmaceutique sont beaucoup plus impliqués et présents, et ont beaucoup plus de moyens de pression dans ces pays-là. Par conséquent, aujourd'hui, nous regardons ça avec beaucoup de circonspections, et nous nous opposons. Nous nous opposons en espérant que la raison va finir par triompher. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font que vous vous opposez. J'ai lu sur un de vos articles, où vous questionniez par rapport aux dates d'expiration de ce stock. Il y a ça. Il y a aussi le fait que nous n'avons pas trop de moyens de prendre en charge les malades Covid. Alors, je vois que cette opposition est distendue par rapport à tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'il y a énormément de choses qui restent, de situations qui restent sans réponse. Mais mettons la date, les dates d'expiration de ce vaccin, ce sont des choses qui nous intéressent. Est-ce que vous avez des informations ? Non, justement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce sont des questions que nous nous opposons aujourd'hui. En réalité, il y a une opacité, volontaire ou involontaire, volontaire ou involontaire, il y a une opacité qui laisse planer forcément des doutes. Et c'est de là que naît ce qu'ils appellent le complotisme. Mais aujourd'hui, ce sont des questions que nous nous opposons. Cette pression médiatique, cette pression propagandiste qui est faite pour vacciner les gens, on sait bien, le président Macron l'a dit, lors de son déplacement à Polynésie, par exemple, les lots de vaccins qui avaient été expédiés pour la Polynésie arrivent à expiration le 15 septembre. Je ne l'invente pas, c'est lui qui l'a dit. Donc nous posons la question à l'ARS et aux différents services concernés, quelles sont les dates d'expiration pour les produits qui concernent la Guadeloupe ? Est-ce que c'est cela la raison de tout l'acharnement de toute cette espèce de campagne sur les Antilles pour peut-être consommer ces doses-là ? Il y a d'autres. Ce sont des questions encore que nous nous posons. Je ne suis pas scientifique et je le dis très sincèrement. Beaucoup de gens, je vois, je suis brocardé sur les réseaux, un docteur Coriolan, non, je ne me pose pas en tant que scientifique, je me pose en tant que citoyen. Et ce sont des questions que n'importe quel citoyen peut se poser aujourd'hui. Quelles sont les raisons pour lesquelles on assiste à ce déballage de propagande, à ce déballage policier ? Donc les questions, ça peut être où la fin des stocks pour ne pas se retrouver dans une affaire comme l'affaire Bachelot ? On se souvient qu'en 2009, Mme Bachelot avait commandé des stocks. Finalement, elle a dû rembourser l'industrie pharmaceutique. Les stocks ont été envoyés en Afrique. Il y a eu des scandales dans l'histoire de la vaccination. Personne ne répond. Et donc l'opacité demeure. Aujourd'hui, nous, on ne le pose, on n'a pas contact directement avec l'ARS ou avec les gens concernés. On pose des questions par le biais des réseaux sociaux. Nous ne savons toujours pas quelle est la date d'expiration de ces vaccins-là. Ça, c'est une chose. Deuxième raison pour laquelle on essaie peut-être de faire un forcing pour vacciner, c'est d'arriver à un taux de couverture vaccinale à peu près équivalent à celui de l'Hexagone, où on approche les 60 %, alors qu'en Outre-mer, on est environ à 15 ou 20 % pour harmoniser peut-être la couverture vaccinale. Or, aujourd'hui, tous les retours d'expérience au niveau de la planète montrent que la vaccination de masse Covid est un échec. On a Israël, on a encore récemment, il y a deux jours, l'Islande, qui a livré son territoire comme laboratoire d'expérimentation à grande échelle à Pfizer. 91 % de vaccinés, et le ministre de la Santé était obligé de monter à la télé et dire que c'est un échec, et ils sont en train de reconfiner. C'est la preuve que la vaccination telle qu'elle existe aujourd'hui, celle-là, Pfizer en tout cas, et les produits qui existent, ne fonctionnent pas. Alors, est-ce qu'on va continuer à harceler les gens, Radio des Libertés, pour un produit qui, de plus en plus, montre son inefficacité ? Sans aller sur les effets secondaires, sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui, parce que, bon, là, rien n'est prouvé, mais beaucoup de gens disent qu'il y a des dommages collatéraux. Ça, c'est l'histoire qui le montrera, et les gens vont... chacun sera devant ses responsabilités. Mais médicalement, aujourd'hui, les pays les plus vaccinés, Israël, l'Islande, l'État de Malte, sont à nouveau en pic épidémique. Donc, ça ne fonctionne pas, c'est un échec. Donc, lorsqu'on a à faire un échec, est-ce qu'il ne faut pas regarder d'autres solutions ? On a aujourd'hui Madagascar, qui a été brocardé au début par tout le monde, et aujourd'hui, l'OMS est en train de faire un rétropédalage en se penchant sur la solution du président Malgache, qui avait, à l'époque, en 2020, créé une moisson à base de plantes locales, et qui, manifestement, fonctionnait déjà à l'époque, et Madagascar, quoi qu'on en dise, a passé l'époque Covid, la crise Covid, avec peu, peu, peu de dégâts. Donc, il y a autant de choses comme ça qui apparaissent, qui sont aux informations, sur lesquelles il faut se poser des questions, il faut s'interroger, et c'est le rôle du citoyen, puisque les médias, manifestement, libres et d'investigation ont disparu. Nous le faisons un peu, tout en étant dans un positionnement politique, nous faisons un travail d'investigation consistant à dire que ce n'est pas la seule solution. Il y a des pays qui ont choisi d'autres solutions, comme la chloroquine et la zétromycine, qui réussissent l'ivermectine et qui réussissent. En Inde, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de catastrophes sanitaires, ils sont traités par l'ivermectine. Voilà des questions auxquelles on aimerait bien pouvoir avoir des réponses claires et peut-être même un échange, un échange courtois, responsable avec l'ARS, puisque s'ils sont dignes de bonne foi et que vous êtes sûr de vos données, pourquoi vous ne voulez pas discuter avec les gens qui s'opposent ? Nous avons réclamé, à notre façon, par les réseaux, des échanges régulièrement, avec l'ARS, avec le CHU, personne, il y a une opacité. Et lorsque c'est flou, forcément, comme on le dit, le dit-on, lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup. En plus, ici en Guadeloupe, il y a très peu de gens vaccinés. Il y a un pourcentage de personnes qui disent non. Qui disent non, vous n'êtes pas le seul à dire non. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter là-dessus, qui me disent non, je ne me ferai pas vacciner parce que cela ne m'empêchera pas d'être malade ni de contaminer les autres. Non, mais il y a ça d'une part, parce que bon, effectivement, tout prouve. Alors déjà, je vous dis, les pays qui sont pris un exemple, sont vaccinés par exemple pour l'Islande à 91%, 92%. Ça n'empêche pas la contamination, ça n'empêche pas de l'avoir et de le transmettre. En Guadeloupe, il y a non seulement ça, mais il y a un autre phénomène qui se passe dans la façon de gérer par ce gouvernement-là, sa façon de gérer la crise, qui consiste à pousser les gens, contraindre les gens à une vaccination, ils appellent ça comme ça, à un traitement, en tout cas c'est un traitement, par la force, par la force qui fait qu'aujourd'hui, sur le taux de personnes qui réussissent à vacciner, beaucoup de gens se vaccinent pour avoir des libertés, pour pouvoir entrer dans des centres commerciaux, pour ne pas être rejetés de leur travail. Ça n'est pas du sanitaire. C'est une forme de chantage en fait. C'est du chantage, ça n'est pas du sanitaire. Alors nous allons nous offrir cette pause, je ne sais pas si c'est l'heure de la pub, elle me fera signe. Et bien voilà, nous nous retrouvons avec vous dans un petit moment. Merci. Merci. Merci.